France Info, Jean-François Aquili. Bonsoir Nicolas Dupont-Aignan, président de Debout la France. Bonsoir Jean-François Aquili. Richard Ferrand mis en examen dans son affaire des mutuelles de Bretagne. Il reste à son poste à l'Assemblée nationale sur le perchoir. Sibeth Ndiaye, la porte-parole du gouvernement, nous a expliqué pourquoi ce matin sur Europe 1. D'abord Richard Ferrand est mis en examen, donc jusqu'à preuve du contraire, il est présumé innocent. Oui, il est logique que le président de la République, et c'est effectivement le cas, lui conserve toute sa confiance. D'abord parce que c'est un homme loyal, droit, qui a eu un parcours, je crois, politique exemplaire. Toute la confiance du chef de l'État, il reste ? Mais ce n'est pas le problème. C'est surréaliste. Ce n'est pas parce que Richard Ferrand est loyal auprès du chef de l'État qu'il doit rester en fonction, mis en examen pour prise illégale d'intérêt, à la tête du Parlement français, c'est-à-dire la quatrième fonction du pays. Et je veux être très clair, depuis la baladure, il y a 26 ans, il y a une règle qui a fait l'unanimité. La jurisprudence baladure. Voilà, mais qui était une règle de bon sens, qui était ni condamnation, parce que c'est vrai qu'il est présumé innocent, mais ni impunité. Et le temps de la procédure judiciaire, l'homme politique qui a une fonction ministérielle se retire de sa fonction pour assumer sa défense, faire la lumière, et puis il revient s'il est innocenté, et s'il est condamné, heureusement qu'il est parti. Et moi, je voudrais qu'on me dise pourquoi ce qui a été valable pour Richard Ferrand, quand il était ministre, pour François Bayrou et d'autres, ne serait pas valable pour le quatrième personnage de l'État. Vous voulez dire que la règle a changé depuis le début du quinquennat ? Je remarque, j'ai repris une déclaration parce que je veux être précis. En juin 2017, M. Castaner, porte-parole du gouvernement, disait le Premier ministre, Édouard Philippe, a fixé une règle. Si Richard Ferrand, il parlait de lui, était mis en examen comme ministre à l'époque, il serait immédiatement démis de ses fonctions. Et donc moi, ce que je demande à Richard Ferrand, ce n'est pas de démissionner de son mandat de parlementaire, c'est de ne plus être le président de l'Assemblée qui représente tous les parlementaires aux yeux des Français et du monde entier, parce qu'au moment où il y a une telle crise de confiance entre les Français et la politique, laisser Richard Ferrand mis en examen se débattre dans cette affaire judiciaire à cette fonction discrédite tous les parlementaires. Vous voulez dire quoi que cette histoire n'est pas finie ? Mais non. Et encore une fois, il a le droit d'assumer sa défense, on n'a pas le droit de le condamner d'avance, mais il se retire comme l'ont fait quantité de ministres. Et vous verrez, Jean-François Kéli, c'est ce qui se fera dans quelques jours ou dans quelques semaines. Vous dites que c'est une affaire deux jours ou deux semaines. Ça va se produire. Mais parce que c'est tellement du bon sens. On ne la câble pas, mais on lui demande de laisser la procédure judiciaire. D'ailleurs, excusez-moi, c'est Richard Ferrand lui-même, qui au moment, en avril 2017, au moment de la mise en examen de François Fillon, disait que cela lui faisait perdre, François Fillon, toute autorité morale. Et ce qui est fascinant dans la vie politique, moi, je ne m'en remettrai jamais de ça, c'est que ce qui est valable pour les autres n'est jamais valable pour eux. Et c'est le problème de ce qui se passe aujourd'hui, c'est le deux poids, deux mesures. Si c'est valable pour Fillon et les autres, pourquoi ce n'est pas valable pour Macron et son équipe ? Je ne comprends pas. Il y a une autre affaire à celle des emplois présumés fictifs des assistants parlementaires du Modem. Il y a eu l'audition par la police de madame Sylvie Goulard, gênant pour la nouvelle commissaire européenne. Mais là aussi, c'est surréaliste, pardonnez-moi, mais c'est quand même dément. Madame Goulard a démissionné, selon la jurisprudence, Baladur. Elle n'est pas condamnée, elle est parce qu'elle avait une procédure. C'était une bonne solution qu'avait prise M. Macron. Alors, expliquez-moi pourquoi c'est valable quand elle était ministre et pourquoi on l'a nommé représenté la France, un commissaire sur 28, à la Commission européenne, c'est plus valable. Si vous voulez, moi, ce que je ne comprends pas, c'est comment des gens intelligents qui sont au pouvoir peuvent devenir bêtes ou manquer de bon sens élémentaire parce que ce sont leurs. Et il faut comprendre dans ces conditions pourquoi les Français se détournent de nous. Quitte à ces vues de bêtises au passage. Je ne comprends pas même quel est l'intérêt des marcheurs et de la majorité de laisser s'enquister cet état d'esprit alors même que les Français attendent du bon sens et qu'il y a des dossiers fondamentaux comme les retraites, comme l'emploi, qui sont sur le terrain. Donc moi, je ne cherche pas à polémiquer. Je demande qu'on applique une jurisprudence de 26 ans de bon sens et que M. Ferrand redeviendra président de l'Assemblée s'il est innocenté. Ça sera la moindre des choses. Et puis s'il est coupable, heureusement qu'il aura démissionné. Je n'en sais rien. Vous évoquez la réforme des retraites. Vous allez la soutenir, la voter ? Oui, à la fusion des régimes. L'idée, je l'avais proposée, moi, quand j'étais candidat à la présidence de la République. Un euro de salaire doit avoir le même euro de retraite avec pénibilité, mais unifié. Ça, c'est une bonne idée. Ça, c'est une bonne idée. Mais le problème du gouvernement, c'est qu'il court deux lièvres à la fois et qu'il veut aussi baisser les dépenses de retraite en disant que ce n'est pas équilibré. Et là, je m'élève contre ça. Parce que le problème des retraites en France, ce n'est pas le problème de l'Allemagne et de l'Italie. Notre démographie est équilibrée. Le problème des retraites en France, ce sont les délocalisations d'emplois, c'est-à-dire le manque de cotisants. Les travailleurs détachés, 500 000 qui ne cotisent pas, contrat. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que pour résoudre le problème des retraites, il faut davantage de cotisants. Il faut du Made in France. Il faut baisser les charges des PME. Il faut ramener de l'emploi en France. Sinon, tous les deux ans, on va faire des réformes de retraite qui vont abîmer les retraites. Ça, c'est un argument qui peut faire partie du débat puisqu'il y a un débat qui démarre. Oui, mais je le ferai. Et j'attends, moi, de voir les détails de la réforme parce qu'on nous balade depuis des semaines. Vous trouvez qu'on nous balade ? Vous avez bien compris. Le gouvernement ne nous dit pas la vérité. Nous prendrons le temps qu'il faudra, dit Edouard Philippe. Là, il y a un moment, il faut quand même nous dire ce qu'ils veulent. Si c'est l'unification sans baisse de retraite, je dis bravo. Si c'est l'unification avec en plus la baisse des retraites, c'est un crime contre les retraités parce que ça réduit le niveau de vie. Et je ne vois pas, je vous parle très franchement, comment on peut dire aux Français, notamment aux jeunes, qui commencent à avoir un contrat à durée indéterminée à 30 ans et à 50 ans, on vous dit vous êtes trop vieux. Comment on va pouvoir travailler 43 ans et plus ? Donc l'enjeu, encore une fois, j'aimerais qu'on mette le débat des retraites à la bonne endroit. L'enjeu, c'est la justice, oui, mais c'est aussi de créer l'emploi en France qui finance les retraites. Et si on relocalisait un million d'emplois, nos régimes sont équilibrés pour 25 ans. Il n'y a pas de souci. Il nous reste une poignée de secondes, Nicolas Dupont-Aignan grève à la RATP qui s'annonce massive, que dites-vous ? Quand il y a ambiguïté, quand c'est flou, il y a un loup. C'est ce que disait Martine Aubry. Et je pense que le gouvernement doit clarifier la feuille de route, sinon tout le monde va prendre peur. Et à partir de là, tout est possible. Donc clarification et ne pas attendre des mois avant de nous dire qu'est-ce que propose concrètement le gouvernement. Merci à vous Nicolas Dupont-Aignan d'avoir été l'invité du 1850 France Info.